... Forcément, il y a la toile, les sites d'information, YouTube, mais c'est un petit peu moins parce que... En général, je vais sur Google et je tape un mot-clé, si j'entends ou lis des choses qui me semblent complètement farfelues ou à ce moment-là, je vais chercher plusieurs informations. Je sais qu'il y a un site pour les médicaments, par exemple, qui répertorise, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un site officiel, on va dire, où les médicaments sont décrits, mais sinon, non, je n'ai pas du tout confiance à part mon médecin. Si je ne vais pas voir les médecins, je vais sur les sites, comme je vous ai dit, que je pense juste. J'ai fait le tri, j'en ai trois, quatre, et je vérifie. Et ce qu'on raconte, parce que des fois, il y a des signatures de médecins aussi, comme dans l'Essentiel Santé, Magazine Santé. J'ai quand même plus confiance en mon médecin, mais pas un médecin lambda, c'est un médecin qui me connaît. J'ai un ophtalmo qui est un peu... Alors ça, ça m'a fait un peu bizarre parce que, en fait, je le connais depuis longtemps, mais voilà, il est plus tout jeune maintenant. Et il avait une assistante qui était à côté de lui, et puis elle lui glissait. Non, mais ça, ce truc, ça n'existe plus. Alors je me suis dit, mince alors, parce que je me dis, j'ai confiance en lui, il me connaît depuis longtemps, et machin. Mais voilà, comme tout le monde, l'information peut être obsolète. Ah oui, il y a un paquet, parce que des fois, j'ai lu des trucs, mais à vrai s'en va, parce que moi, quand j'étais au pire du dos, après, j'ai lu qu'il fallait se reposer, alors qu'eux, en médecine, m'avaient dit de bouger, de ne pas rester. Il fallait marcher, faire ce qu'on fait tous les jours, comme tout le monde. En fait, à mon avis, les fake news, c'est plus lié à, déjà, l'esthétique, la santé. En fait, tout le monde se penche vers quelque chose d'un peu plus healthy. Donc, à mon avis, c'est tout ce qui est un peu secondaire. J'ai beaucoup pensé à ça, parce que je me suis dit, quand je vois mon fils qui a 30 ans, et qui croit à la limite ce qu'on balance, et tout ça, je pense que la génération, et aussi ses copains, j'entends, je pense qu'ils prennent sur YouTube, pour argent comptant. Je me suis dit, comme ma mère, elle a connu de Poitiers, elle est toute seule, des fois, elle ne voit pas toujours son médecin. Moi, je trouve que les personnes vulnérables sont, et attention, je dis vulnérables, mais pas que vulnérables, parce qu'au départ, moi, je peux être un petit peu comme ça au départ. Mais en vrai, effectivement, par exemple, moi, je suis concernée, là, par les tampons. Et c'est vrai, je ne sais pas. Donc, en fait, je ne sais pas, maintenant, ça me fait flipper de mettre un tampon basique que je mettais avant. Je pense qu'avec des signatures de grandes poitures de la médecine, ça peut faire évoluer les choses. Si on laisse comme ça, moi, je pense que c'est foutu. Ça serait une déferlante encore pire que maintenant. Je suis quand même inquiète et en fait, effectivement, j'aimerais bien avoir une source sûre qui me permet d'être sereine et de savoir que cette information-là vient et certifiée et vient de médecins ou de personnes qui n'ont aucun intérêt à vendre ou à avancer ce propos.